Bienvenue dans la suite du corrigé, donc la suite du corrigé du TD numéro 2, donc suite, et dans cette vidéo je vais corriger l'exercice numéro 4, on va parler un peu de coordonnées sphériques et de la loi de décomposition des vitesses. Donc avant de parler de ça, je vais rappeler deux choses essentielles. Donc si vous avez deux repères, R1 fixe et R2 mobile, la dérivée d'un vecteur par rapport à R1, c'est la dérivée du même vecteur par rapport à R2, plus ω de R2 par rapport à R1 vectoriel 1. Donc ça c'est une propriété très importante. Il est encore plus important lorsqu'on va l'appliquer à un vecteur lié à R2. Par exemple, si vous travaillez en repère sphérique ou bien en coordonnées polaires, ER, il est lié à la base polaire. Ça veut dire la dérivée de ER par rapport au repère polaire, ou bien la dérivée de ER dans le repère sphérique, c'est nul. Donc si un vecteur lié à un repère, ça veut dire la dérivée de ER par rapport au repère fixe va vous donner directement la vitesse de rotation du repère mobile vectoriel ER. Et calculons cette expression, par analogie, on peut déduire la vitesse de rotation. C'est ça ce qu'on va utiliser dans l'exercice. Bon, je rappelle aussi la loi de composition des vitesses. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème avec des exercices et des examens corrigés. Ils sont sur la playlist mécanique du point. Bon, la vitesse absolue, c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Bien sûr, ça concerne, on considère un repère fixe R1, un repère mobile R2, le premier de centre 1, le deuxième de centre O2, et un point M quelconque de l'espace. Donc la vitesse absolue de ce point M, c'est sa vitesse relative dans le repère mobile plus la vitesse d'entraînement. Donc c'est quoi l'expression de la vitesse relative ? C'est la dérivée de O2M par rapport au temps dans R2. Je dérive dans le repère mobile. La vitesse d'entraînement, c'est quoi ? C'est la dérivée de OAO2 sur DT, je dérive dans le repère fixe, plus ω de R2 par rapport à R1 vectoriel O2M. Ça, c'est des choses à connaître par cœur. Pour les accélérations, vous avez l'accélération absolue, c'est toujours l'accélération relative plus coriolis plus entraînement. L'accélération relative, c'est la dérivée de la vitesse relative dans le repère mobile. L'accélération d'entraînement, fais très attention, ce n'est pas, c'est différent de la dérivée de la vitesse d'entraînement par rapport au temps. Donc l'accélération d'entraînement, c'est la dérivée seconde de OAO2 sur DT carré dans le repère fixe, plus D2ω sur DT vectoriel O2M, plus ω vectoriel ω vectoriel O2M. Et enfin, l'accélération de coriolis, c'est deux ω vectoriels à vitesse relative. Vectoriels à vitesse relative. Voilà. Ces formules apparaissent aux premières lectures assez compliquées, mais avec l'application, ça devient très, très, très classique. Bien souvent, ω est constant, donc ce terme est égal à zéro. Si OA est confondé avec O2, ce terme aussi est égal à zéro. Il se voit, il vous reste uniquement ce terme, par exemple. Revenons à l'exercice. Donc on va considérer un point M repéré dans le repère fixe OIJK et dans le repère mobile, qui est le repère des coordonnées sphériques, ER, θ, Eφ. Et on nous demande d'exprimer les différentiels ER, θ, Eφ dans la base sphérique. On l'a déjà fait dans la série numéro 1. De déterminer, de montrer que la rotation du repère sphérique suivant θ, c'est fi constant, et déterminer D2R, D2Eθ, D2Eφ, et on va déduire ω de θ. Faire la même chose si θ est fixe et fi qui varie. Et enfin, déterminer la vitesse de rotation totale du repère sphérique par rapport au repère mobile. Et dans la deuxième partie, de déterminer la vitesse en coordonnées sphériques en utilisant la loi de décomposition des vitesses. Très bien. La seule difficulté ici, c'est de bien comprendre la base sphérique, si vous avez bien compris la base sphérique. Et avant de faire l'exercice, je conseille de bien définir les vecteurs ER, Eθ, le vecteur K, le vecteur Oro. Donc là, vous avez la base sphérique qui est ER, Eθ et Eφ. Vous avez les coordonnées cylindriques qui sont Oro, K. Voilà Oro, le vecteur Oro. Et Eφ, c'est le même. Il est commun à la base sphérique et à la base cylindrique. Bon. Dans le plan, par exemple, K Oro. Voilà le plan K et le plan, pardon, donc je vais noter ça. Voilà le plan K et le plan Oro. Donc vous voyez bien que dans ce plan-là, voilà le vecteur ER, il fait un angle θ avec K et voilà le vecteur Eθ. Donc cette projection, par exemple, vous permet d'écrire facilement que ER, vous voyez bien, c'est cosiniste θ à côté adjacent suivant K et plus sininiste θ suivant Oro. Et le vecteur K, je peux le projeter dans la base ER, Eθ. Donc c'est cosiniste θ suivant ER. Et puis, bien sûr, il est suivant moins sininiste θ, moins sininiste θ suivant Oθ, moins Eθ. Puis je peux projeter Oθ dans la base Oro et K. Vous voyez bien que c'est cosiniste θ suivant Oro. Et puis, moins, il est dans le sens opposé, moins sininiste θ suivant K. Et je peux bien sûr écrire l'expression de Oro, c'est cosiniste θ Oro dans cette base-là. Vous voyez bien Oro, c'est cosiniste θ suivant Oθ. Et puis, plus sininiste θ suivant ER. Plus sininiste θ suivant ER. Donc ça, ça va nous aider beaucoup dans les calculs. Je rappelle aussi que la dérivée de Oro par rapport à Φ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est Eφ. Et la dérivée de Eφ par rapport à Φ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est moins Oro par rapport à Φ. Donc si je dérive par rapport à temps, il faut mettre Φ. Voilà, avec ça, normalement, le reste va être plus simple. Donc vous voyez que ER, il dépend de θ et il dépend de Φ. Pourquoi il dépend de Φ ? Parce que ER, il dépend de Φ. Si vous changez l'angle Φ, ER, il change de direction. Donc ER, c'est une fonction de Φ. Donc la différentielle de ER va être la différentielle de ER par rapport à θ des deux θ, plus la différentielle de ER par rapport à Φ des deux Φ. OK ? Très bien. Donc vous voyez là aussi, je peux déduire dans ce plan-là, donc ER, Eθ. Vous voyez bien l'angle θ. Donc la dérivée de ER par rapport à θ, ce sera Eθ, un vecteur qui lui est perpendiculaire, parce que θ, il change dans ce sens-là. La dérivée de Eθ, ce sera moins ER. Donc je peux écrire direct, c'est moins la dérivée de ER par rapport à θ, c'est Eθ. Mais vous pouvez le vérifier. Vous avez votre vecteur ER, vous le dérivez par rapport à θ, vous allez trouver exactement Eθ. Voilà, D de θ. Maintenant, dérivée de ER par rapport à Φ. Qu'est-ce qu'il va être ? Il va être sinus θ dérivée de Ero par rapport à Φ. Or, on a dit la dérivée de Ero par rapport à Φ, c'est Eφ. Donc je vais mettre directement sinus θ fois Eφ. Sinus θ fois Eφ, D de Φ. Donc voilà la différentielle de ER. D'accord ? J'ai utilisé la dérivée de ER par rapport à Φ, c'est Eφ. Et la dérivée de ER par rapport à θ, c'est Eθ. Très bien. Maintenant, Eθ. Donc voilà, on a dit l'expression de Eθ, c'est ça. C'est qu'on sinus θ sur Ero moins sinus θ sur Vok. D'accord ? Donc la différentielle, même chose. C'est dérivée de Eθ par rapport à θ, plus dérivée de Eθ par rapport à Φ. Bon, la dérivée de Eθ, j'ai dit, c'est moins ER. Donc là, pas de problème. Et puis la dérivée de Eθ par rapport à Φ. Donc vous voyez bien que si je dérive Eθ par rapport à Φ, ça sera quoi ? Ça sera sinus θ dérivée de Ero. Or, la dérivée de Ero, c'est Eφ. Donc directement, c'est sinus θ, D de Φ, sur Eφ. Voilà. Et puis la dérivée de Φ par rapport à Φ, on a bien dit que c'est moins Ero. Donc vous avez Eφ, vous avez l'angle Φ, vous avez Ero et vous avez Eφ. Ero plutôt Eφ. Donc vous voyez bien la dérivée de celui-là. C'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. Ça, c'est Ero et ça, c'est Eφ. Donc c'est moins D de Φ suivant Ero. D de Φ, voilà. Parce que la dérivée de Eφ, c'est moins Ero. C'est un vecteur qui lui est perpendiculaire. C'est moins Ero. Bien. Et je peux le laisser comme ça, sinon je peux l'écrire encore dans les sphériques. Ero, je l'ai déjà projeté. Donc vous voyez, Ero, c'est cosinus θ, je l'ai projeté dans cette base-là. Dans cette base-là, c'est cosinus θ suivant Oθ, plus sininus θ suivant Oro. Voilà les différentiels de Eφ, et de θ et de Er. Bien. Maintenant, on veut parler des vitesses de rotation, justement. Donc je rappelais l'expression de la dérivée d'un vecteur par rapport à R, comment on peut l'écrire en fonction de sa dérivée par rapport à R, S, plus ω de R, S par rapport à R vectoriel A. Ça, c'est une relation très générale. Si maintenant le vecteur est lié au repère R, S, par exemple, E, R, θ, Eφ, ce terme égal à 0, donc il va vous rester directement la dérivée d'E, R par rapport au temps dans le repère fixe, ce sera ω de R, S par rapport à R vectoriel E, R. Et c'est une relation qu'on va utiliser. Donc je vais l'appliquer à E, R, donc je relève ça, et je vais mettre ici E, R, et il va rester vectoriel E, R, par exemple. Bien. Premièrement, on va chercher la vitesse angulaire de rotation si Φ égale est constante. Bon, si Φ égale est constante, on revient dans la différenciée de R. Donc si Φ égale est constante, ce terme va être égal à 0, d'accord, et il va rester, il est comment ? Qu'est-ce qu'il va rester ? Eθ des deux θ. Donc je dérive par rapport au temps, il va rester θ point suivant Eθ. Pas de problème. Voilà, θ point suivant Eθ. Mais je dois écrire la dérivée de E, R comme étant un vecteur vectoriel E, R. Donc pour ceci, vous allez mettre devant vous la base, c'est un trièdre direct. E, R vectoriel Eθ, c'est E, Eφ. Eθ vectoriel Eφ, c'est E, R. Eφ vectoriel E, R, c'est Eθ. Donc pour avoir Eθ, je dois faire quoi ? Je dois faire Eφ vectoriel E, R. Voilà, Eφ vectoriel E, R. Et donc j'ai fait apparaître E, R. Donc le reste, ça je peux l'écrire comme étant un vecteur ω vectoriel E, R. Avec par analogie, ω, vous voyez bien, c'est θ point Eφ. Donc voilà mon vitesse de rotation. C'est θ point suivant E, R. Et je vais faire la même chose pour les autres vecteurs. Donc la même chose, si φ est constante, la dérivée de Eθ, c'est moins θ point suivant E, R. Maintenant, j'ai moins E, R. Donc pour avoir moins E, R, je dois faire Eφ vectoriel Eθ. Donc voilà, c'est Eφ vectoriel Eθ qui est égal à moins E, R. Et bien sûr, vous voyez bien, T de Eθ, c'est Eθ. Donc le vert, le reste, par analogie, c'est ω. Donc c'est ω vectoriel Eθ. Donc je trouve la même expression, bien sûr, ω. La vitesse de rotation de ce repère par rapport à θ, c'est θ point suivant Eφ. θ point suivant Eφ. Et bien sûr, je peux appliquer le même résultat par rapport à Eφ. Dérivée de Eφ sur Dt, il ne dépend pas. Sur Dt est égal à 0. Donc si φ est égal à une constante, bien sûr, si φ est égal à une constante, et ça c'est 0, on peut l'écrire toujours, c'est θ point vectoriel 0. Bon, mais c'est là le plus important. Bien, maintenant, si θ est égal à une constante. Et là, il faut faire attention, si θ est égal à une constante, la dérivée de R par rapport à D de T, donc je reviens toujours à la dérivée de R, je dérive par rapport à θ, cette fois-ci, θ est égal à une constante, c'est un terme qui va disparaître. Donc j'enlève, voilà. Donc cette fois-ci, c'est ce terme qui va disparaître, et il va me rester sinis θ d de φ suivant Eφ. Voilà. Donc, voilà, il va me rester sinis θ fois d de φ sur d de Tφ point suivant Eφ. Très bien. Maintenant, je vous conseille d'écrire devant vous, c'est quoi K vectoriel ER. Donc j'ai déjà donné l'expression de K, l'expression de K dans la base ER Eθ, et vous pouvez vérifier que K vectoriel Eθ, c'est quoi sinis θ suivant Eφ. Vous avez aussi K vectoriel ER, c'est sinis θ suivant Eφ. Pourquoi ça, c'est important ? Avec, bien sûr, le vecteur K, c'est ça. Donc vous voyez bien que sinis θ suivant Eφ, je peux le remplacer directement par K vectoriel ER. Donc cette expression me donne φ point K vectoriel ER. Donc j'ai d de ER sur dt est égal à un vecteur vectoriel ER, et bien ce vecteur, c'est la vitesse angulaire. Vitesse de rotation, plutôt, c'est ça. Donc c'est φ point suivant K. Et c'est la même chose. La dérivée de Eθ, pour vérifier, ça vous donne que sinis θ, φ point suivant Eφ, là aussi, où je trouve sinis θ suivant Eφ, il est là. Il est dans l'expression de K vectoriel ER. Donc je remplace sinis θ, φ point par K vectoriel ER. Et vous voyez bien, ce vecteur-là, c'est ω de Φ. Donc je trouve exactement la même expression. Et je peux faire ça aussi pour d2Eφ. C'est moins φ point suivant ER. Et là, ER, vous voyez bien que ER, c'est K vectoriel ER. Donc ER, c'est K vectoriel ER. Et là, je trouve tout simplement là aussi, la même chose, φ point suivant K. Et donc, la vitesse angulaire totale, ce sera θ point suivant Eφ, plus φ point suivant K. D'accord ? Donc θ point, je tourne, θ point suivant Eφ. Donc voilà, vous voyez un peu ce que ça signifie. Donc voilà, θ, Eφ, c'est ce vecteur qui est perpendiculaire, ça, c'est ER, ça, c'est Eθ. Donc quand l'angle θ change, la vitesse angulaire, il y suit le vecteur qui est perpendiculaire au plan, Eθ, ER, c'est, qui est le plan, c'est, ce vecteur, c'est Eφ. Et quand c'est φ qui change, voilà, bon, on a, voilà, φ, φ, vous voyez bien que je tourne autour de l'axe K. Donc la vitesse de rotation se fait suivant l'axe K. Ça, on peut le déduire déjà comme ça par schéma. Donc voilà, vous avez θ point suivant φ, plus φ point suivant K. Très bien. Maintenant, je passe à la vitesse de départ des compositions. Donc là, il suffit d'appliquer tout simplement les définitions des dérivées d'un vecteur. Tout ça, on l'a bien traité dans la série numéro 1. Donc vous avez le vecteur OMCR suivant ER. Donc le vecteur, la vitesse relative, je dérive cette expression OSM, bien sûr là c'est OS égale à O. Donc je dérive OSM qui est la dérivée d'OM tout simplement dans le repère, attention, dans le repère sphérique, dans le repère sphérique ER égale à une constante. Donc il va me donner juste R point suivant ER. La vitesse d'entraînement, c'est la dérivée de OOS, et ça c'est égal à 0 parce que O est confondé à OS, plus ω vectoriel OSM. Et OSM c'est ω vectoriel OM, tout simplement. Bon, on a l'expression d'Omega, il est là, vectoriel R suivant ER, et là vous faites, on sait que EFI vectoriel ER c'est Oθ, K vectoriel ER, on vient de le dire, c'est sinus θ suivant EFI, et on a l'expression de la vitesse d'entraînement. Après c'est la même chose, gamma, c'est gamma relatif, gamma d'entraînement, gamma coriolis, donc gamma relatif, c'est la plus simple, c'est la dérivée de la vitesse relative. donc je disais la gamma relatif, c'est la plus simple, c'est la dérivée de la vitesse relative, donc vous avez la vitesse relative, c'est R point suivant R, donc gamma relatif, c'est R seconde, toujours je dérive dans le repère relatif, ça veut dire la dérivée de R c'est nul, et puis ce terme, bon celui-là est égal à 0, parce qu'on a égal à O2, ensuite, donc on va calculer maintenant ce terme, D2 oméga sur Dt vectoriel OM. Bien, donc voilà l'expression de oméga, OM bien sûr c'est R suivant ER, et pour calculer ce terme, donc soit, d'accord, donc là je calcule D2 oméga vectoriel, donc oméga vectoriel, donc D2 oméga sur Dt, pardon, je calcule d'abord D2 oméga sur Dt, donc c'est la dérivée de θ point, c'est θ seconde, suivant Efi, la dérivée de Efi, c'est moins Φ point, suivant Oro, donc tout ça, il faut rappeler, la dérivée de Efi, c'est moins Φ point, suivant Oro, et puis la dérivée de Φ point, c'est Φ seconde, suivant K, et bien sûr, la dérivée de K est égal à 0, donc ça c'est D2 oméga. Là, vous avez deux méthodes pour faire le calcul, soit vous exprimez Oro dans la base sphérique, ensuite vous faites ce vecteur vectoriel ER, et là tout le monde sait ce que c'est ER vectoriel Eθ, ER vectoriel Efi, et vous allez trouver facilement le résultat, soit je peux laisser carrément l'expression, donc ça c'est la première méthode, d'accord, donc vous remplacez ER par sa valeur, après vous faites tout simplement ce vecteur vectoriel RER, et vous allez trouver exactement cette expression-là. Soit je peux laisser ER et laisser K, parce que j'ai déjà calculé K vectoriel ER, je sais ce que c'est, et K vectoriel Ero, et ER vectoriel Ero, je sais ce que c'est, donc je peux garder carrément cette expression, et faire R vectoriel ER, vous avez Efi vectoriel ER, ça vous donne Rθ seconde, elle est là, vous avez Ero vectoriel ER, elle est là, Ero vectoriel ER, c'est moins cosinus θ, suivant Efi, elle est là, et vous avez quoi ? vous avez K vectoriel Eθ, et K vectoriel ER, c'est cellule θ, suivant Efi, voilà, et on a directement l'expression, vous voyez, donc vous avez le choix, vous pouvez laisser toujours Ero et K, mais ça suppose que vous avez déjà déterminé quelque part, K vectoriel ER, Ero vectoriel ER, c'est pourquoi, les projections que j'ai faites au début du chapitre, ça veut dire l'expression de K, dans les différentes bases, Eθ, Ero, en fonction de Eθ, Ero, l'expression de Ero, en fonction de Eθ, Efi, c'est important, donc ça simplifie beaucoup les calculs, et bon, bon, la même chose, c'est la même chose, vous faites Omega vectoriel OM, et vous allez trouver cette expression, et puis Gamma Coriolis, c'est 2 Omega vectoriel ER, et vous allez trouver cette expression, c'est la même chose, je ne vais pas vous en dire dans cette vidéo-là, mais vous avez l'expression, ça c'est juste des produits vectoriels, donc voilà, pour cette vidéo-là, mais le plus important, je pense, c'est le point de départ, bien projeter chaque vecteur ER, K, Eθ, bien projeter Ero, en fonction de Eθ, ER, après, vous avez K, en fonction de ER, Ero, après, c'est facile de retrouver toutes ces relations-là, bien, voilà pour cet exercice, et donc, il ne me reste qu'à vous dire, bonne chance, bonne continuation, bien sûr, n'hésitez pas à partager, partager, commenter les vidéos, partager les vidéos, les commenter, les liker, et à bientôt, pour le corriger de l'exercice suivant.